... Bonsoir et bienvenue dans votre édition locale de la Loire. Ce soir, nous sommes à Rives de Giers. Un castor se baladerait dans la ville. Mais avant de partir à sa recherche, voici ce qu'il s'est aussi passé près de chez vous. ... On se retrouve maintenant sur les rives du Giers, où le castor serait de retour. Il est difficile à apercevoir, il s'est resté discret, mais on a quand même décidé de partir sur ces traces. Au départ, on s'est dit, le castor, c'est exigeant. Il lui faut du bois, il lui faut du verre et un paysage de carte postale. Le décor bucolique, on l'a trouvé, mais du rongeur, point de trace. Alors on est remonté en ville, et là, on est tombé sur son fan club au castor. Eux, ils étaient sur la bonne piste. On voit ici qu'il y a eu des... Ça a été taillé en biseau, on le voit là-bas, des petites branches qui ont été... Et puis au détour d'un pneu dans l'eau, bingo ! Mais le castor, ça se mérite. Venez voir ici, il a le cul dans l'eau, il mange ici. Il regarde, et après, regardez, tout est écorcé, il ne reste plus d'écorce. Les traces datent d'il y a une quinzaine de jours. C'est la première fois qu'on en trouve dans une zone aussi urbanisée. En ville, s'il a de l'eau à peu près correcte, et surtout des saules et des peupliers comme on a ici, il va s'installer, ça ne lui pose pas de problème. On sent tous les coups dedans, là, vous voyez ? On voit les accroches. On les sent, là, toc, toc, toc. Jusqu'en 2003, on va dire, le castor était très peu présent ou présent de façon sporadique. Maintenant, on le voit de plus en plus présent sur l'ensemble du linéaire du G, tout au moins jusqu'à la rive de G. Donc ça prouve qu'on a une amélioration du milieu clair et net. Car si le castor squatte nos rives, ce n'est pas un hasard. C'est parce que depuis quelques années, les pouvoirs publics s'efforcent de favoriser la vie animale dans la rivière en assainissant les eaux, en plantant des roselières, en réaménageant les berges. Le G était une rivière qu'on cachait derrière des murs. On le cachait parce qu'on avait honte de cette rivière qui était sale. Aujourd'hui, on travaille sur l'amélioration des milieux aquatiques, c'est-à-dire qu'on lui donne un maximum d'espace pour la renaturer au maximum. Prochaine étape pour améliorer la qualité environnementale de la rivière, raser quelques-uns des 480 seuils qui jalonnent son cours. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout de suite la météo. Et quant à nous, on se retrouve demain. Même chaîne, même heure. Très bonne soirée sur France 3.